Bonjour tout le monde, j'adresse ce message aux étudiants du cégep Garneau, en particulier les étudiants et les étudiantes de la technique en design d'intérieur et en bureautique. Je m'appelle Mathias Pépin, je fais ce projet de recherche avec Marie-Pierre Tremblay, qui ne pouvait pas être présente dans le petit message aujourd'hui parce qu'elle est présentement en France, en tant que professeur invité dans une autre université. On est tous les deux professeurs en entrepreneuriat à l'université Laval, au département de management de la faculté des sciences de l'administration. Je voulais vous donner un petit peu de contexte par rapport au projet de recherche dont vous avez entendu parler dans votre classe. C'est un projet de recherche dont on mène en collaboration, Marie-Pierre et moi, avec le cégep Garneau. Donc, le service de la recherche est impliqué, les services éducatifs et même aussi la direction des études. Et depuis quelques années, on travaille avec le cégep Garneau et récemment, le cégep a décidé de donner une saveur entrepreneuriale à votre technique. Et c'est quelque chose qui est tout à fait innovant, qui n'existe à notre connaissance, pas ailleurs. Et en ce sens-là, on a voulu étudier un petit peu ce qui se faisait au cégep et les impacts que ça avait aussi bien pour les enseignants que pour vous en tant qu'étudiant. Donc, c'est une recherche qui se déploie en deux volets. D'une part, on travaille avec vos enseignants. Donc, on les rencontre environ trois fois sur la session pour discuter avec eux de leur bon coût, mais aussi de leurs difficultés en matière d'intégration de l'entrepreneuriat dans votre programme. Parce que développer des qualités entrepreneuriales comme la tolérance aux risques, la créativité, la tolérance à l'ambiguïté, etc., ça ne va pas nécessairement de soi. Donc, il y a des défis aussi pour vos enseignants et on les suit à ce sujet-là. Et l'autre volet de la recherche, ça consiste à voir si ce que vous vivez dans votre programme, en termes d'activité sur les trois ans de votre programme d'études, a un impact sur le développement de votre profil entrepreneurial. Et c'est ici qu'intervient le fait qu'on veuille vous poser des questions. Et c'est pourquoi Mireille est passée dans votre classe pour voir qui était intéressé à répondre à ces questions. Alors, pour répondre à vos propres questions sur les questions qu'on veut vous poser, il va y avoir deux types de questions dans le questionnaire. En passant, c'est un questionnaire qui va se remplir assez rapidement, une quinzaine de minutes au maximum. Et le premier questionnaire va être un peu plus long que les autres, parce que dans le premier questionnaire, il y a deux types de questions. Des questions qu'on appelle des questions démographiques, c'est-à-dire, par exemple, votre âge, votre sexe, est-ce que vous avez déjà vécu des projets entrepreneuriaux préalablement dans votre scolarité, etc. Donc, toute une série de questions qui vont nous aider à cerner votre profil général. Et une deuxième série de questions qui va porter, cette fois-ci, plus spécifiquement sur votre profil entrepreneurial. Et en passant, un profil entrepreneurial, ça ne se limite pas seulement à l'intention de créer une entreprise, ça implique aussi le développement de certaines qualités entrepreneuriales que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, notamment la tolérance à l'ambiguïté, la créativité, la persévérance. Bref, on va essayer de capturer, à travers une série de questions, comment se développe votre profil entrepreneurial. Et la façon dont ça fonctionne, on prend d'abord un premier temps de mesure, donc idéalement au mois de décembre 2019, ou au pire, au mois de janvier 2020, qui est, d'une certaine façon, votre profil entrepreneurial au début de votre programme, avant que vous ayez vécu trop d'activités entrepreneuriales. Et puis, à la fin de chacune des années, on va vous reposer les mêmes questions, à propos de votre profil entrepreneurial seulement. Donc, la première fois, vous allez répondre à deux types de questions, démographique et profil entrepreneurial. dans les suivis en fin d'année, ce sera seulement les questions sur votre profil entrepreneurial, donc ça va aller encore plus vite. Et nous, ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre de comparer entre la première fois que vous avez répondu au questionnaire et les autres, les trois fois en fin d'année, s'il y a une évolution, finalement, et comment votre profil entrepreneurial évolue. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous propose de faire ça ? D'abord, évidemment, pour la recherche. Nous, ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle une étude longitudinale, c'est-à-dire sur le long terme. Et c'est un genre d'étude qui n'a jamais été faite à ma connaissance, puis c'est mon sujet, c'est ma spécialité, l'entrepreneuriat et l'éducation. Ça n'a jamais été fait dans le monde, donc on aurait vraiment quelque chose ici de complètement inédit en termes de recherche. Et pour vous, ça va vous permettre de réfléchir à qui vous êtes, en fait, à vous poser des questions sur vous-même, en tant que personne, mais aussi en tant que personne entreprenante ou éventuellement en tant qu'entrepreneur. Donc, une réflexion sur vous-même. Et pour appuyer cette réflexion, ce que je vous propose de faire, c'est de vous faire un suivi des réponses, à chaque année, finalement, pour vous montrer votre profil entrepreneurial, comment il se situe par rapport à la moyenne des étudiantes et des étudiants dans votre cohorte. Et un peu plus tard, quand on aura des données qui nous permettront de faire des comparaisons, de vous montrer aussi comment votre profil entrepreneurial évolue ou non. Et ça, ce sera encore plus enrichissant pour vous, parce que vous aurez clairement des points sur lesquels vous pourrez travailler à l'intérieur de votre programme pour développer davantage votre profil entrepreneurial. Puis en passant, un profil entrepreneurial, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas important uniquement pour se lancer en affaires. Même si on est employé dans une entreprise, on peut faire ce qu'on appelle de l'entreprenariat. Donc, c'est-à-dire être entreprenant à l'intérieur d'une organisation. Et les entreprises, aujourd'hui, sont très à la recherche d'employés qui sont entreprenants, qui ont des qualités de résolution de problèmes, qui savent déployer leurs pensées critiques, qui savent faire preuve de créativité, etc. Donc, ce n'est pas seulement l'idée de se partir en affaires, mais c'est beaucoup plus général et important que ça, à mon avis. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous voulez, interagir en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo, j'ai aussi mis le lien vers le Google Doc où vous pouvez aller mettre votre adresse courriel pour qu'on puisse vous contacter de manière personnalisée en nous donnant l'autorisation de vous contacter, puisque c'est bien ici un message de recrutement pour la recherche. Alors, je vous remercie pour votre attention et j'espère que, franchement, que vous serez nombreux à participer. Je pense que c'est un projet de recherche qui est pertinent à la fois pour nous, en tant que chercheurs, mais aussi pour vous, en tant qu'étudiants, pour réfléchir à votre profil entrepreneurial et à qui vous êtes en tant que personne et pour vos enseignants également en termes de développement professionnel. Merci beaucoup.